Il s'agit d'un dossier qui porte sur un phénomène assez nouveau, qui est que, à l'élection présidentielle, maintenant, on fait campagne en couple quasiment, et que les principaux candidats mettent en avant leurs campagnes respectives. Ça ne date pas de cette année, mais c'est une évolution qui est assez récente, qui a déjà quelques années, quelques élections. Et alors c'est particulièrement spectaculaire cette année, puisque Nicolas Sarkozy, tout le monde le sait, a changé d'épouse depuis sa première élection en 2007. Et qu'il a donc maintenant le soutien de Carla Bruni Sarkozy, son épouse, qui ne cesse de dire le plus grand bien de son mari. On publie notamment dans « Nouvelle observateur » de cette semaine une interview dans laquelle Carla Bruni Sarkozy explique un petit peu, elle, sa conception de la politique et puis du rôle de ce mari tellement merveilleux, je cite, qu'elle a. Et elle se dépeint elle-même dans son rôle, et elle explique d'ailleurs que c'est assez compliqué comme rôle, mais qu'elle est, somme toute, peut-être plus proche, dans son style, de Lady Gaga que de Madame Pompidou. Et puis François Hollande, lui, on le sait, est donc en couple avec une journaliste qui s'appelle Valérie Trierweiler et qui joue elle aussi un rôle important à ses côtés dans sa campagne pour le conseiller, etc. Mais aussi d'ailleurs les « petits candidats » ou compagnons, puisqu'on évoque évidemment le cas de Marine Le Pen, François Bayrou et autres. Et puis il y a aussi un phénomène assez nouveau et important qu'on voit dans cette campagne de 2012, c'est le rôle des « ex » entre guillemets. On a vu Nicolas Sarkozy expliquer à la télévision, de façon pas très élégante d'ailleurs, que toutes les erreurs qu'il avait commises en début de mandat, c'était à cause de Cécilia, son ex-épouse, le Fouquettes, le yacht de Bolloré, etc. Donc on s'est penché un petit peu sur ce qu'en pense Cécilia, et elle est assez mécontente, assez désolée, assez vexée, assez triste, somme toute, que son ancien mari fasse peser ses fautes à lui sur sa responsabilité à elle. D'autant qu'il faut rappeler d'ailleurs que Cécilia Sarkozy s'était en quelque sorte sacrifiée avant l'élection de 2007 pour revenir aux côtés de son mari pour le faire élire. Et puis on a aussi une enquête de Sylvain Courage sur le rôle de Ségolène Royal dans la campagne de François Hollande. Elle joue un rôle déterminant. L'ancienne compagne de François Hollande a réussi à jeter la rancune à la rivière, si j'ose dire. Et finalement, elle se consacre, elle se sacrifie à la campagne de son ex-compagnon et du père de ses enfants. Donc on se penche dans le nouvel observateur de cette semaine sur cette façon qu'ont aujourd'hui les politiques, en l'occurrence les concurrents à l'élection présidentielle en France, de faire campagne en couple. Et on s'aperçoit que bien souvent, maintenant, la vie privée, l'intime, influe sur la vie publique, le militantisme et l'action politique elle-même.